La Côte d'Ivoire 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 il a fait ce qu'il devrait faire bon on n'a pas tout à dire sur le plateau aujourd'hui mais un autre jour on dira ce qu'on doit dire aux Ivoiriens il est beaucoup serviable tout ce que je peux vous dire il est très très serviable alors monsieur Sinali Bamba vous êtes très serviable, vous faites beaucoup d'adjamé vous êtes né adjamé, vous avez grandi adjamé alors peut-être que la question que je vais vous poser maintenant c'est une question à laquelle moi-même je viens de répondre maintenant, adjamé représente quoi pour vous ? adjamé c'est quoi pour vous ? adjamé adjamé représente tout pour moi cette commune qui m'a vu naître et grandir qui m'a forgé avoir des capacités de leadership qui m'a même poussé à aller à l'aventure raison pour laquelle je suis aux Etats-Unis cette formation est venue d'adjamé adjamé a été tout pour moi pour vous dire que au jour d'aujourd'hui la chance que nous on avait dans le temps la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas et tout ça, ça révolte et ici aux Etats-Unis comme je vous l'ai souvient au début j'ai servi pour l'état de New York plus d'une dizaine d'années plus précisément New York-Syrie une des plus grandes villes cosmopolitaines j'ai appris beaucoup j'ai vu comment se transformer New York d'année à année par mandat et j'ai eu beaucoup de relations socio-culturelles socio-sportives presque à tous les niveaux beaucoup de relations et toutes ces relations sont des gens très importants ici aux Etats-Unis et ils sont prêts au jour d'aujourd'hui à me suivre jusqu'à Adjamé pour m'aider à développer Adjamé parce que je leur ai beaucoup parlé d'Adjamé ils ont vu Adjamé sur papier sur la carte la télévision donc ils ont vraiment le courage de me suivre jusqu'à Adjamé pour m'aider à développer Adjamé parce que Adjamé c'est la commune qui m'a tout donné et au retour je dois ramener ce que j'ai appris dans la diaspora pour servir Adjamé alors monsieur monsieur Sinalé quand on parle aujourd'hui de votre candidature ça veut dire pertinemment que vous n'êtes pas le seul candidat au niveau d'Adjamé Adjamé est l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire il y a bien d'autres bien d'autres candidats c'est vrai que peut-être pour l'instant vous ne savez pas vous ne connaissez pas les autres candidats mais comme ça je voudrais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et les autres candidats c'est vrai que vous ne les connaissez pas mais qu'est-ce que vous allez apporter avec votre expérience américaine qui va créer concrètement la différence bon peut-être que vous le disiez tout à l'heure on va rentrer dans vos projets détails point par point dans une autre émission mais comme ça sur le vif à la volée qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres candidats mon expérience et mes relations américaines dont je fais confiance vous venez d'Adjamé il n'y a pas assez longtemps qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain Adjamé ? vous y étiez il n'y a pas longtemps bien sûr les autres actitudes pas d'espace vert la jeunesse est livrée elle-même pas de créativité tout est ménagé tout est envers Adjamé est trop grand pour ça raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui j'aimerais vraiment me présenter comme maire Adjamé pour apporter un changement nous allons faire avant votre mot de fin avant votre mot de fin nous allons faire un tour de table nous allons encore permettre aux membres du panel voilà d'intervenir pour leur mot de fin je vais commencer par les hommes tout à l'heure mais à tout seigneur tout honneur il faut commencer par les dames parce qu'on a l'habitude de le dire qu'un femme veut Dieu le veut donc vous avez la bénédiction de nos mamans de nos soeurs de nos épouses on va commencer par elles elles vont prier pour vous elles vont dire leur mot de fin Madame Dirasuba voilà tout à l'heure vous avez dit que vous connaissez monsieur Sinali Bamba vous le connaissez pour ce qu'il a fait dans la communauté ici aux Etats-Unis c'est qu'il a les oeuvres qu'il a posées les actions qu'il a posées au quotidien pour aider ses frères et soeurs ici aux Etats-Unis alors votre mot de fin pour cette émission de ce soir il veut changer Adjamé il veut transformer Adjamé donc je demande à mes frères mes soeurs les mamans les papas les grands-pères eux tous je les demande de voter pour monsieur Sinali parce qu'il va avec une vision donc je lance un appel à Adjamé de voter tous pour monsieur Sinali Bamba et ils ne vont pas regretter parce que c'est quelqu'un qui va pour servir il ne va pas pour se servir c'est quelqu'un qui va servir et qui ne va pas pour se servir c'est une parole de supporter notre frère de supporter notre frère Bamba Sinali le résultat sera vraiment parfait pour tout le monde personne ne va regretter c'est quelqu'un à qui on doit faire confiance je demande aux pères aux mères frères jeunes Adjamé partout levons-nous et supportons monsieur Bamba Sinali ça c'est mon mot de fin merci bien madame sur ce passage sur Ivoire TV il a choisi bien sûr Ivoire TV comme l'une de l'une des structures médiatiques pour ses premières interviews c'est en ce sens là que la direction d'Ivoire TV voudrait bien sûr le remercier ici pour cette confiance en nous placée par monsieur Sinali Bamba qui sera comme je le dis qui sera le futur mère Adjamé alors monsieur Sinali Bamba votre mot de fin et si vous avez un appel à lancer vous avez la parole encore une fois je remercie la diaspora américaine et européenne pour son soutien dans les jours à venir à l'approche des élections je vais apporter mon projet pour Adjamé que toute la commune va visionner étape par étape pour voir comment on va transformer Adjamé je demande aux frères et soeurs d'Adjamé de me donner la chance de les servir je vous remercie je demande aux frères d'Adjamé de me donner la chance de pouvoir les servir monsieur Sinali Bamba le disait tout à l'heure qu'il va nous présenter Adjamé en audio il va nous présenter Adjamé en diaspo il va nous présenter Adjamé en vidéo je pense que tout à l'heure hors micro monsieur Sinali Bamba nous disait qu'il est en train de monter une vidéo pour projeter sa vision d'Adjamé comment est-ce qu'il voit Adjamé sous son mandat et c'est dans cette optique là par rapport à l'appel du président de la république lancé à tous les Ivoiriens de la diaspora que monsieur Sinali Bamba a décidé non seulement de rentrer à Adjamé mais surtout d'être le prochain maire d'Adjamé les dames ici l'ont dit monsieur Sidibé de Boaké Sidibé Mohamed qui vient de Boaké ici l'a dit le candidat lui-même l'a dit il sera sur le terrain il sera supporté il va aller de porte en porte c'est comme ça la politique ici aux Etats-Unis attendons-nous apprêtons-nous et soyons tous prêts à servir monsieur Sinali Bamba comme étant le prochain maire d'Adjamé au nom de la direction d'Ivoire TV on voudrait vous souhaiter bonne chance si bien que vous avez découvert ici que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV